waouh mes frères et sœurs si je vous dis que ce témoin puissant ne m'a pas impressionné je vous ai menti ah ah mes frères et sœurs c'est pas de la blague c'est pas de la frime ce que nous allons découper de ce témoin là je vois même vous étonner ouuuuh mon dieu vous allez dire aaaah ouuuuh mes frères et sœurs allez faire des recherches de vous même vous serez surpris parce que ce que nous allons recevoir comme des formations ici vous aurez même du mal à y croire moi même tout de suite j'ai fait des recherches par rapport à ça pour voir s'il y a quelque chose de vrai dans cette histoire même le nom ce qu'on citait est ce que c'est vrai mes frères et sœurs vous serez même déçu mon monsieur le premier m'est étonné sœurs n'a pas encore vu ma soeur n'a pas encore vu mon frère mais dis à ton voisin qu'à côté faut lui dire que tu es étonné tiens à ta voisine faut lui dire que tu es étonné faut lui dire que tu es dépassé mais comment ça se fait qu'est ce qu'il y a ce qui est sûr c'est que aujourd'hui nous allons comprendre que c'est pas toutes les personnes que nous voyons à la télévision qui sont réellement des humains ça m'étonne aaaah nous allons voir des actrices des acteurs des personnes toutes ces personnes qui sont des démons sous forme humaine vous voyez une fille elle est jolie comme la fille qui est là bas mais spirituellement parlant elle ressemble à un démon qui est ici c'est ce qu'on appelle des mots sous forme humaine faites très attention mes frères et sœurs et c'est ce que nous allons découvrir ici c'est la partie suivante si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes allez regarder les vidéos précédentes alors lançons la partie 3 c'est parti ne pas manquer la partie 4 abonnez-vous maintenant depuis l'accroche c'est parti le seigneur jésus-christ m'a emmené dans un magasin en esprit il m'a fait voir ceci pour me montrer la pollution démoniaque qui est dans le monde avec ses mains saintes il a touché un magazine mondain il l'a ouvert et a dit vois tu ces derniers sur ce numéro de magazine ce sont des démons en forme humaine ils sont habillés et photographiés de cette manière pour attirer les gens et jeter sur eux l'esprit de masturbation il y avait des hommes et des femmes dans toutes sortes de positions séduisantes jeunes et vieux sur cet article j'ai vu que c'était écrit solitaire tu n'as plus à y être longtemps appelle notre numéro et connecte toi le seigneur a dit ils veulent que les gens sortent avec eux ils veulent que les gens sortent avec les démons dites aux jeunes amoureux de ne compter que sur moi dans la prière pour un partenaire dites leur d'arrêter les rencontres avec les démons le seigneur m'a dit aussi que beaucoup des démons font de la publicité pour eux-mêmes sur l'internet il a dit que les belles filles qui disent qu'elles sont à la recherche d'un amour sur l'internet sont généralement des démons sous forme humaine elles mettent même leurs photos ne soyez pas trompés par elles le seigneur m'a également dit que le diable utilise les démons sous forme humaine pour faire la publicité de la pornographie on peut être sur l'internet et on te demande de cliquer ici pour voir plus soudain cela apparaît le seigneur m'a dit que ces démons lancent des sorts pour attirer les gens à regarder une fois qu'ils réussissent ils vous inflige avec l'esprit de la fornication de l'adultère de femmes et de marie spirituelle et l'esprit de masturbation ces joues ne peuvent être brisées que par la prière fervente et le jeûne il a dit que ces joues conduisent à de graves possessions démoniaques à la folie dans certains cas des blocages dans la vie la mort spirituelle et finalement le feu de l'enfer alors le seigneur jésus-christ m'a donné un message pour ceux qui sont encore célibataires il a dit qu'il devrait attendre de lui parce qu'il sait tout ce qu'ils ont besoin la bible nous dit de chercher le royaume de dieu et sa justice d'abord puis toutes ces choses seront ajoutées le seigneur a dit depuis que j'ai révélé au sujet de démons sous forme humaine j'attends que mes enfants prient davantage sur leur partenaire est-ce qu'ils pensent que je suis en train de les mentir au sujet de l'existence des démons sous forme humaine qu'ai-je à gagner à mentir je suis le seigneur et je ne mens pas nombre 23 19 dites leur que la plupart des gens qui sont désespérés finissent par se marier à des démons sous forme humaine le seigneur jésus-christ m'a dit que quand un chrétien veut se marier il envoie l'homme ou la femme avec qui ils sont censés de se marier mais en même temps le diable envoie également son propre homme ou femme à cette personne même il a dit que la personne de satan apparaîtra habituellement rapidement et peut sembler comme la réponse à la prière si l'on se précipite juste sans demander au seigneur de cette personne puis ils finissent par épouser quelqu'un qui leur est donné par satan le seigneur a dit dit leur d'attendre de moi et d'entendre vraiment que je leur parle beaucoup de gens sont aveuglés par leur attirance pour cette personne à tel point qu'ils ne veulent pas me poser des questions sur elle ils se précipitent à cause de leurs émotions qu'ils ont suscité le diable va rapidement lancer des sorts et des rêves à cet arriviste chrétien et à cause de leur impatience et de leur empressement ils diront que ces rêves sont de moi le diable a capturé beaucoup de cette façon quand satan vous a capturé avec son cadeau votre foi va tarir tôt ou tard ce mari ou cette femme va utiliser de diverses façons pour vous décourager Esaïe 34 16 dit consultez le livre de l'éternel et lisez aucun d'eux ne fera défaut ni l'un ni l'autre ne manqueront car sa bouche l'a ordonné c'est son esprit qui les rassemblera attendez du seigneur dans la prière le seigneur m'a dit que beaucoup de gens font également des rencontres avec des démons en ligne il a dit déconseille mes enfants de se livrer à des rencontres en ligne le seigneur dit que les gens sortent ensemble avec des démons sous forme humaine mais aussi avec des démons non déguisés à travers les rencontres en ligne il a dit que ces démons sont non déguisés dans leur forme de démons et ils ont même des comptes facebook sur leur compte on y trouve même une photo d'un homme d'une femme d'un garçon ou d'une fille juste pour tromper les gens il m'a montré un démon avec un compte facebook il était sous la forme d'une idole en pierre mais il possédait même un compte facebook avec un nom d'utilisateur et une image d'un homme sur son profil il était près de la mer et le seigneur m'a montré sa boîte de réception il était en ligne et parlait avec une femme il a dit bonjour et les mots sont apparus comme ayant été tapés et le message a été envoyé c'était un démon le seigneur m'a montré un autre il était un squelette complet et il n'arrêtait pas de bouger ses bras vers le haut et vers le bas mais le seigneur m'a dit qu'il était également sur facebook et trompe les gens alors le seigneur m'a dit laisse moi te montrer la réalité des démons sous forme humaine c'était comme un rideau qui couvrait mes yeux et qui a été soudainement enlevé j'ai vu beaucoup de gens qui étaient des démons sous forme humaine et même les gens que je connais personnellement il m'a montré des gens dans ma classe à l'université les gens à l'église les gens à la maison les gens dans les magasins les gens sur facebook etc il m'a montré ceux qui étaient des démons sous forme humaine il m'a dit je veux te montrer la réalité de leur existence parce que beaucoup de gens pensent que ce n'est pas réel il m'a dit je vais te montrer quelques acteurs et musiciens pour donner comme exemple dans le monde alors ils sauront que c'est vrai n'ayez pas peur de l'homme parce que je suis le dieu qui gouverne le ciel et la terre comme je l'ai dit parle de cela sinon je redemanderais de tes mains le sang des nations j'ai vu des acteurs de films que je regardais quand j'étais dans le monde il a dit ces personnes ont même l'arbre généalogique de leur famille que vous pouvez retracer et même les adresses où ils vivent ils font tout cela pour prétendre qu'ils sont des véritables êtres humains et pour influencer les gens il m'a dit regarde ces démons que tu passais le temps à regarder dans les films il m'a montré les actrices nigérianes patience Osoquor, Iani Edo, Genevieve Najee et Tonto Daike ce ne sont pas les seuls mais je suis tout simplement en train de donner leur nom comme exemple pour que les gens puissent croire ils sont partout dans le monde et dans toutes les races même dans les endroits les plus reculés tout ce qu'ils veulent sont des âmes humaines le Seigneur a dit beaucoup de gens pensent que c'est une blague nomme certains démons pour que les gens puissent croire ils font ces films pour capturer vos âmes je t'ai dit fille beaucoup de gens disent que vous êtes des folles mais je ne vous abandonnerai jamais puis il m'a montré un groupe de musiciens appelé Imagine Dragon il a dit ma fille vois-tu ce groupe de musiciens rock appelé Imagine Dragon ceci est un groupe de démons sous forme humaine ils chantent ces chansons pour planter l'esprit de mort sur ceux qui les écoutent sachez que les démons même chantent des chansons pour vous tournent des films pour vous et conçoivent les vêtements indécents et les modes pour vous l'enfer est inimaginable et il n'y a pas de sortie voilà où ils veulent que vous alliez beaucoup de personnes ne pensent pas que les gens qui leur sont proches peuvent être des démons sous forme humaine dites leur qu'ils sont partout dites leur de prier afin qu'ils puissent être capables d'être debout et de vaincre ils ont la victoire sur le diable quand le Seigneur m'a montré les démons sous forme humaine ils étaient si nombreux si dix personnes ont été choisies au hasard le nombre minimum de démons en forme humaine qui serait ces deux c'est le moins ces démons sont comme de vrais êtres humains et peuvent même être votre ami très proche vous ne pouvez les connaître que par le discernement ils sont de véritables démons de la fosse de l'enfer ne soyez pas trompés j'ai récemment lu aussi le témoignage d'Emmanuel Samson Jude il a vu le diable instruire les démons de venir sous forme humaine épouser les hommes il les a vu en nombre incalculable comme le sable de la mer Jésus-Christ est notre seul refuge nous sommes dans un monde sombre et nous devons être la lumière pour ceux qui sont trompés par ces démons priez sans mesure laissez-vous déborder par la prière à propos des démons sous forme humaine cela peut être difficile pour certaines personnes de comprendre comme cela nous a été difficile de le comprendre au début ce sont des démons vivant dans un faux corps comme la façon dont votre âme est dans votre corps si votre âme quitte le corps le corps reste vide si ce démon quitte le corps le corps reste vide ils ne sont pas des humains créés par Dieu mais les démons qui font des faux corps par diverses méthodes puis les font parvenir dans le royaume spirituel et font semblant d'être des humains ils sont capables de se marier et avoir des enfants cependant ces enfants seront des démons du royaume spirituel qui feront semblant d'être nés comme des bébés un démon sous forme humaine et un véritable humain ne peut pas avoir un bébé humain s'il vous plaît écoutez cela sur l'un des messages que nous avons postulé en 2016 intitulé le mystère des démons dans la chair humaine pour mieux comprendre que Dieu vous bénisse L'extrême de la pollution démoniaque Révélation de Jésus à Sephora Moshallah publié avec Rachel le 30 avril 2016 Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire Jean 10, 10 Le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu et m'a emmené faire un tour sur la terre Il m'a montré une activité démoniaque et combien le diable a pollué le monde et comment il réussit à mettre les gens dans l'esclavage du péché Certaines personnes n'aiment pas connaître l'intensité de la pollution démoniaque qui est dans le monde Mais pour les vrais chrétiens, ces révélations sont bonnes parce qu'elles permettent de bien se préparer pour lutter contre les ruses du diable Certaines personnes pensent que ces choses sont révélées pour les effrayer Mais pour les vrais chrétiens, la révélation de ces choses est un acte d'amour du Père Céleste Ces choses sont là, que cela nous plaise ou non Il est donc préférable de les connaître et de savoir comment les combattre que de rester dans l'ignorance et d'être affecté par elles Comme le dit les Écritures, mon peuple périt par manque de connaissance Les activités demoniaques 2 Corinthiens 4, 4 nous dit que le diable est le dieu de ce monde Il règne sur cette terre et influence les gens Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré que la plupart des personnes qu'on met sur les panneaux d'affichage pour faire la publicité de certaines choses ne sont pas des humains mais des démons sous forme humaine Il m'a montré que, quand ils sont là, sur les panneaux d'affichage, ils ont l'air d'être sur la même position et jettent des différents sorts Il a dit qu'ils jettent des sorts tels que l'immoralité, l'habillement indécent, le tabagisme, la violence et même la mort à cet endroit particulier Voilà pourquoi vous voyez des gens marcher à moitié nus, fument, se disputent et certains endroits sont particulièrement connus pour les accidents Le diable utilise aussi beaucoup d'autres pour atteindre les mêmes objectifs Le Seigneur m'a également montré qu'en dehors de l'espionnage d'un lieu, les démons sur les panneaux publicitaires s'habillent d'une manière particulière pour un but C'est de cette façon, que les gens admirent ce qu'ils portent, leur maquillage, leur parure ou ornement, etc. et vont faire la même chose Pour les hommes, ils le font aussi pour montrer leur coiffure ou coupe de cheveux, leur chaîne de cou, la façon dont ils affaissent leurs pantalons et cela ressemble à quelque chose de sympa Ils utilisent également les panneaux d'affichage comme un moyen pour commercialiser les vêtements mondains Le Seigneur Jésus Christ m'a également dit que les gens qui gagnent des concours de beauté pour les pays célèbres sont généralement aussi des démons sous forme humaine Ils aiment être dans les premières places dans le monde afin qu'ils puissent influencer les gens Alors le Seigneur Jésus Christ m'a montré des images de mode pour les extensions de cheveux Ce sont des tableaux où ils montrent les différentes coiffures à l'aide de cheveux artificiels Jésus m'a dit que ces femmes sur ces photos sont aussi des démons sous forme humaine Quand ils sont là sur les photos, ils jettent beaucoup de sorts aux gens pour les attirer à admirer leurs cheveux et faire la même chose Ce monde est très horriblement pollué et c'est la raison pour laquelle le Seigneur revient très bientôt Le Seigneur m'a montré qu'il en va de même pour ces femmes mises sur les perruques telles que les angèles, les ébonies et toutes les autres perruques Ce sont des démons en forme humaine, mais les gens pensent qu'ils sont des modèles Ils font toutes ces coiffures pour vous piéger pour l'enfer Le Seigneur m'a dit qu'il en va de même pour la plupart des femmes mises sur les photos de mode sur les vêtements ou le maquillage Ces photos se trouvent même dans de centres commerciaux de shopping Ne soyez pas trompés par elles Soyez fiers de la façon dont le Seigneur vous a faites Aujourd'hui, soyez rassurés de savoir que ce sont des démons Ils ne sont pas vos semblables, alors arrêtez de les admirer Ils sont là pour vous influencer et vous emmener en enfer Les noms Ensuite, le Seigneur m'a montré beaucoup de bâtiments Il m'a dit, vois-tu tous ces magasins et leurs produits Beaucoup de choses sur cette terre ont été nommées après les démons Les noms des produits, des magasins et même les bâtiments Les gens sont très familiers avec ces noms et ils les utilisent depuis des années Ce qu'ils ne savent pas est que certains de ces noms sont des noms de démons Le Seigneur a dit, même certains noms de lotions, les noms des savons, des noms des chaussures et même quelques noms de personnes Certains d'entre eux sont des noms de démons Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas utiliser des savons, des lotions ou de ne pas porter des chaussures Car certains peuvent mal comprendre cette révélation Le Seigneur vient de nous montrer l'intensité de la pollution Le Seigneur m'a dit que certains noms que les gens ont sont en fait les noms des démons Les démons ont vraiment infiltré la terre ? Si vous n'êtes pas sûr de votre nom, demandez au Seigneur d'enlever tout esprit maléfique qui peut être lié à ce nom, 1 Chronique 4, 9 à 10 Ensuite, demandez la direction du Saint-Esprit sur ce qu'il faut faire au sujet de votre nom s'il vous révèle que c'est un nom d'un démon Puis le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu ce que je n'avais pas vu auparavant Ce que j'ai vu m'a choqué et j'ai dit, quoi ? S'il vous plaît Seigneur, je ne veux plus être sur cette terre, emmène-moi loin d'ici J'étais désespérée et je me suis mise à pleurer J'ai vu que même l'air était plein de mal L'air autour de nous était plein de sorts maléfiques et démoniaques Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu des démons guerriers vêtus comme des soldats Ils avaient beaucoup de flèches et des millions d'entre eux tirent continuellement sur la terre J'ai vu que si quelqu'un était un vrai saint chrétien avec une vie de prière forte, les flèches ne cessaient de rebondir Mais pour le reste, il les frappait continuellement et cela les maintenait dans le péché Le Seigneur m'a dit, comprends-tu maintenant pourquoi je ne peux pas laisser mes enfants rester plus longtemps dans ce monde sale ? Dites à mes enfants d'être prêts ? La grande célébration Le Seigneur m'a ensuite emmené à un autre endroit Pour moi, il me semblait que c'était une très grande fête où ces gens étaient là en train de danser et de rire bruyamment Les gens étaient dans les différents groupes d'âges de jeunes aux vieux et de races différentes Alors je me demandais quel genre de célébration cela pourrait être Il semblait être le grand jubilé J'ai dit quoi ? Ces gens sont si nombreux Il a dit, ce que tu vois ici C'est leur rassemblement Ils se sont réunis ici pour célébrer La façon dont ils ont réussi à tromper les êtres humains et de les conduire pour l'enfer Ils sont en train de célébrer parce qu'ils ont réussi à influencer les êtres humains à travers leurs déguisements et de les emmener en enfer J'ai vu des évêques, des révérends, des musiciens, des acteurs, des musulmans, des hindous, etc. J'ai aussi vu le pape François, le président Obama, son épouse et leurs enfants ainsi que d'autres présidents et certaines personnes importantes du monde Les démons avec un rang élevé avaient tous de calices remplis de sang Ils riaient et portaient un toast à leur succès Beaucoup de gens sur cette terre sont de vrais humains mais certains sont en fait des démons sous forme humaine Ces démons avec un rang élevé avaient été mis sur une plateforme tandis que les démons ordinaires étaient tous dans un endroit simple de la fête Pour moi, la célébration ressemblait à la manière dont les anciens royaumes utilisaient pour boire et célébrer après avoir remporté une guerre Ce fut comme une célébration de la conquête Demandez au Seigneur de vous révéler avec qui vous faites l'amitié Les célébrités Puis le Seigneur m'a montré que beaucoup de célébrités étaient effectivement les démons en forme humaine Cela ne veut pas dire toutes les célébrités Celles-ci étaient des acteurs, des musiciens et des personnes en charge des choses influentes dans le monde Le Seigneur m'a montré que le diable écrit des scénarios de films et les démons dans leurs actes humains avec de vraies personnes jouent les rôles correspondants Cela montre que toutes ces choses ne sont pas destinées à vous divertir mais pour vous entraîner en enfer Le Seigneur m'a dit, regarde ça J'ai vu des démons alignés Il y avait des acteurs de la série coréenne, de Télémundo, de Novlas, de films nigérians, etc. et même la dernière série télévisée appelée Empire Ils le font dans le but de devenir des modèles pour les personnes et de définir les modes du monde Le Seigneur m'a dit aussi que quand les démons viennent sous forme humaine, beaucoup d'entre eux aiment s'habiller impudiquement pour rendre stupides ceux qui ne veulent pas faire les mêmes choses qu'eux Voilà pourquoi ils sont ici sur terre Ils poussent les gens à pécher Ils font des choses qui semblent insensées devant Dieu Ils poussent toujours les gens à pécher Le Seigneur m'a montré une fille vêtue très impudiquement Elle avait coupé ses cheveux et les avait teintés Elle avait aussi beaucoup de persines sur ses oreilles et les tatouages Elle traitait les autres avec mépris Le Seigneur m'a dit qu'elle était un démon sous forme humaine et sa mission était de faire en sorte que les gens s'habillent impudiquement J'ai vu beaucoup de filles commettre tant de péchés juste pour faire l'amitié avec elles et pour être considérées comme étant à son niveau Le démon était très heureux car il avait eu le succès dans sa mission N'imitez jamais personne Vous pourriez être en train d'imiter un démon Le Seigneur avait aussi d'abord révélé que les démons viennent même sous forme de lézards et d'insectes pour vous regarder quand vous priez Ils veulent entendre le sujet de ce que vous priez afin qu'ils puissent savoir où attaquer Mais le Seigneur m'a dit, priez contre eux, ils ne peuvent rien faire contre vous Je suis le Dieu qui leur rend sourd et aveugle Il a dit que les démons en forme humaine peuvent même être une femme de ménage ou un nettoyeur de toilettes Ils peuvent même faire semblant d'être un homme fou ou peuvent même venir comme un chien Ils peuvent aussi être une très vieille femme ou même un bébé Ils vivent parmi nous et se marient même avec les humains Il n'y a aucun moyen de les connaître si ce n'est que par révélation Nous vous avons partagé moi et Rachel une expérience sur les démons en forme humaine en janvier de cette année Cela a été intitulé le mystère de démons en chair humaine et nous vous avons expliqué à leur sujet avec des références bibliques C'est la raison pour laquelle ils réussissent à influencer les gens et à les emmener en enfer Ils sont dans tous les groupes d'âge La solution est de vivre une vie sainte et de prier chaque jour La bataille pour une seule âme Le Seigneur m'a aussi montré une foule de démons J'ai vu un chrétien hospitalisé mais ce chrétien avait rétrogradé et il était sur le point de mourir Au moment où son âme était sur le point de vivre son corps J'ai vu des milliers de démons se battre pour s'assurer qu'elle soit vraiment morte et pour que cette âme aille avec eux Le Seigneur m'a dit qu'il y a une grande émeute parmi les démons pour au moins une âme J'ai été choqué de voir des milliers de démons se battre juste pour avoir une âme Cela nous montre à quel point ils sont assoiffés de nos âmes pour nous entraîner en enfer Pas étonnant qu'ils viennent sur terre et fassent toutes ces activités Pourtant, pour beaucoup, il peut sembler que les films sont juste de divertissement et les vêtements peuvent sembler comme la dernière mode Mais sachez que les démons font les pièges avec les aspects agréables C'est du poison enrobé de sucre Cependant, ce poison a des conséquences éternelles Demandez le baptême du Saint-Esprit Toutes ces choses se produisent même si on décide de le croire ou non Ne croyez pas que vous serez capables d'empêcher que ces choses se fassent Notre Père nous aime et ne veut pas que ces vrais enfants soient pris au dépourvu Il est préférable de le savoir que de rester dans l'ignorance Veillez sur votre précieuse âme avec beaucoup de jalousie Notez bien de peur que quelqu'un vous trompe face à ce que j'ai eu à dire Vous n'êtes pas obligé d'éviter toutes ces boutiques Si vous le faites, vous ne pouvez pas survivre dans ce monde parce que beaucoup de choses sont polluées Qu'est-ce que vous allez manger et où allez-vous acheter tout le reste ? J'ai précisé dans cette révélation que le Seigneur m'a donné que cela ne signifie pas que nous ne devons pas utiliser de savon, etc. Si nous le faisons, cela devient la religion Juste priez pour les choses que vous allez acheter Les choses qui vous est nécessaires selon 1 Timothée 6, 6 à 9 Le Seigneur vient de nous montrer l'intensité de la pollution Bien sûr, le monde est pollué Priez pour les choses que vous possédez Sauf celles que Dieu ne peut pas bénir Parce qu'il les a maudits Comme le maquillage, les cheveux artificiels, etc. Shalom Wow, vous avez entendu ça mes frères et soeurs Le témoin n'est pas terminé d'elle, ce n'est pas du tout terminé Moi, je suis plus choqué parce que les actrices dont elle a cité le nom, c'est le star, c'est la célébrité Ah ! Moi, je ne savais pas qu'il y a un sujet chaud Moi, je les regardais tout le temps Parfois même, je les appréciais Parfois même, je n'étais pas content Et aujourd'hui, on voit clairement combien de fois il y a des démos parmi nous Ça veut dire que nous ne devons plus être fan de quelqu'un Dans la vie, il ne faut plus être fan de quelqu'un Parce que si tu es Tu deviens fan de quelqu'un Tu risques d'être fan du diable lui-même Si tu applaudis quelqu'un Tu risques d'applaudir le diable Lui-même Franchement, ce témoignage là Et à partager, partager ce témoignage Moi, je suis même bétonné On a parlé aussi des cheveux colorés comme ça Des cheveux colorés comme ça Comme la fille là Et les filles, ils seront là Eh, c'est joli Mes cheveux sont jolis Mes cheveux sont jolis Mes cheveux sont jolis Moi aussi, il y a encore la même chose C'est interdit Si tes cheveux naturels ne te plaisent pas Laisse-les comme ça Laisse affaire, affaire va te laisser Dieu veut te voir la naturelle Et il n'a pas besoin que tu mettes tes cheveux bizarres Les démons disent que ce sont eux qui font ça Juste pour t'attirer Juste pour nous attirer Ne soyons plus attirés par des choses pareilles La masturbation Les chrétiens se masturbent trop Même le savant dit qu'il est fatigué Arrêtez la masturbation Moi-même, il ne vous parlez là Moi-même, il était dans ce business Si j'ai réussi à ressortir Ce que toi, si tu peux le faire Ce n'est pas facile Mais il faut être Dieu sur toi-même Il faut prier Il faut être Dieu Quand l'attention va venir, il faut être fort C'est là, on va voir qui sont les deux gars C'est là, on va voir qui sont les vrais gars Les vrais go Que j'ai oublié ces fresseurs Je ne peux pas vous pour la prochaine vidéo Ce n'est pas encore fini Cette vidéo va apparaître juste là En dessous de cette vidéo ici Juste à cliquer sur le bouton Abonnez-vous à la cloche Et soyez prêt Nous vous nous rappelons également Que nous avons trois autres chaînes Si vous n'avez pas abonné sur notre chaîne Clique sur le bouton En dessous de cette vidéo Et à lèche la page d'accueil Et abonnez-vous tous sur notre chaîne Franchement Ca C'est inquiétant